Très heureux de la performance, on va commencer l'émission par ça, du stade Oriacoua face à Pau hier. Grosse performance du stade, tout était réuni pour du grand spectacle. Ben voilà, oui, bien sûr, grosse performance puisqu'il choisissait quand même de Pau dans la meilleure équipe du championnat et qui a confirmé à travers ce match qu'elle était bien la meilleure équipe du championnat. Et donc la performance prend d'autant plus de valeur qu'on a su évidemment se visser à leur niveau pour aller chercher dans les derniers instants cette victoire. Tous les ingrédients étaient réunis puisqu'ils faisaient un temps printanier à Jalric. Il y a eu un rubis de, on peut dire, de printemps aussi, avec un volume de jeu absolument très intéressant et une performance, on va le dire, exceptionnelle au niveau des deux boteurs, notamment de Maxime Petitjean. Et donc on a eu un parfum presque, je dirais, de face finale. Et oui, les phases finales auxquelles le stade de Riaqua pense, évidemment, on revoit quelques images de cette rencontre. C'est vrai que la victoire a été longue à se dessiner, évidemment, le stade a pu bénéficier du carton jaune affligé à Damien Traille. On rappelle, Gilles, cette artillerie lourde quand même du côté de Pau. Il y a de sacrés joueurs, Bouilloux, Damien Traille, c'est quand même des écuries de haut niveau. Des joueurs d'expérience, drivés par un coach aussi d'expérience, ancien All Black, Simon Mannix. Moi, ce que je relève surtout, c'est encore une fois la super performance des Cantaliens. C'est une équipe qui ne cesse de nous surprendre d'année en année. Ils ne font jamais partie des pronostiqués, mais finalement, ils tirent toujours leur épingle du jeu et proposent toujours en rugby de tirer vers le haut. Enfin, moi, j'ai toujours été habitué à voir le sorcier, comme on l'appelait, Michel Pechestrade, les coacher ou diffuser en tout cas sa stratégie. Donc, je ne suis pas trop surpris, effectivement, de voir cette équipe toujours en haut du tableau de la Pro D2, même, effectivement, quand on arrive à voir l'opposition qu'il y a. Il n'y a que des anciens grands clubs du rubis français. Aurillac prouve qu'ils font partie du paysage rubistique français. Jean-Pierre ? Oui, c'est étonnant ce qu'ils font. Vraiment, on le dit pratiquement toutes les semaines, ici même sur ce plateau. Hier, je crois que c'était un vrai tournant pour leur saison, parce que soit ils arrivaient à battre cette équipe de la section paloise et ils pouvaient légitimement, du coup, ambitionner de jouer les phases finales, soit, eh bien, ils rentraient un petit peu dans le rang et puis ça serait devenu un petit peu plus compliqué. Mais, effectivement, je rebondis sur ce que disait Michel. On aura l'occasion d'y revenir peut-être un petit peu plus en détail, mais la performance de Maxime Petitjean hier, ça laisse dubitatif. Oui, c'est vrai, on y reviendra forcément. Mais Aurillac qui s'installe dans ces cinq premières places, devant, on le rappelle, l'équipe de Biarritz, qui est aussi un gros budget du championnat. Michel, comment vous l'expliquez ? Vous vous êtes un peu surpris, vous-même, par cette performance ? Vous vous attendiez en début de saison ? Oui, enfin, franchement, moi, non, je ne suis pas surpris, parce que, bon, je vois évidemment tous les matchs à Aurillac. J'écoute les matchs à la radio, n'est-ce pas à l'extérieur, mais je vois tous les matchs à Aurillac. Et donc, non, je ne suis absolument pas surpris, parce que, finalement, on fait le jeu égal, et plus que ça, même avec toutes les équipes qu'on a pu voir, qui sont devant nous actuellement. Ce championnat est quand même très serré, parce que même les équipes qui, a priori, sont plus faibles sont quand même très difficiles à manœuvrer. Et je ne vois pas d'équipe, à part effectivement Pau, qui développe un volume de jeu certainement un peu supérieur à la plupart des autres équipes. Non, franchement, je ne suis pas surpris. On est très bien sur les bases. Bon, on conquête, notamment, d'une manière générale, très performant en touche. Bon, dans la conservation, et je crois qu'après, il y a un volume de jeu, quand même, au niveau offensif, notamment, je crois, très intéressant. Donc, je ne suis absolument pas surpris par cette performance. Il y a le travail aussi de Jérémy Davidson et de Thierry Poch-Lestrade. Votre neveu, évidemment, ils ont décidé de miser sur les jeunes joueurs. On a vu plusieurs anciens espoirs clermontois qui passaient maintenant du côté d'Oriac, qui évoluent à Oriac. Et ça marche plutôt bien, ça. Ça marche plutôt bien, effectivement. Oui, oui, ils se sont très bien intégrés dans le groupe. Ils apportent sans aucun doute, notamment lorsqu'il y a, comme c'est actuellement le cas, certaines blessures, ils ont tout à fait à la hauteur la preuve, puisque là, en l'occurrence, il s'agit de Pau et que Mathieu Roulin, je pense, et Sébastien Briatte ont parfaitement tenu leur rôle et sont des joueurs, je pense, d'avenir. Oui, on regarde une palette. Plus mauvais marqueur d'essai, le stade d'Oriacoua, mais plus grand nombre de pénalités marquées. Bon, ça amène le thème suivant, évidemment. Maxime Petitjean, on en parlait. Alors, l'équipe de France cherche, paraît-il, l'ambuteur, il est peut-être en cours des deux, tiens. Vous avez vu, 10 sur 10, hier. Il ne faut pas forcément parler comme ça, mais bon, on connaît Petitjean, il est passé par le haut niveau, certainement que ça lui a fait beaucoup de bien. Il a gagné en maturité, il a gagné aussi en efficience. C'est un garçon, on l'a vu encore hier, hyper efficace, à 29 points à ce niveau-là, de compétition, oui, c'est à souligner, c'est une grande performance, mais pour passer des pénalités, encore faut-il provoquer des fautes. Donc, encore une fois, le mérite en revient aussi au collectif Oriacoua, qui a su provoquer des fautes chez l'adversaire. Oui, ces pénalités, on va en revoir quelques-unes, il y en a quand même qui sont relativement loin. Sacré réalisme de ce joueur qui porte le stade Oriacoua, qui arrive à concrétiser, évidemment, les occasions de son équipe. 29 points, hier, 10 sur 10, on l'a dit, 100% de réussite, bon, Petitjean, c'est le rebond des bois du Cantal. La force des grandes équipes, c'est aussi d'avoir un grand buteur. Donc, si Oriac en est là aujourd'hui, c'est aussi en partie parce que c'est une grande équipe et elle a un grand buteur. Michel, commentaire sur ce joueur, sur Maxime Petitjean et son réalisme ? On connaît l'efficacité de Maxime dans les tentatives de pénalités ou au niveau des transformations. Il me confirmait hier, je crois, que son record, ça va être 12 pénalités, je crois, sur 12, donc 100%, ce qui est rare parce que, voilà, 5 sur 5, ça peut arriver, mais 10 sur 10, c'est rare. Et d'autant plus qu'il faut voir, elles étaient quand même pas faciles, il y en avait beaucoup de difficiles, complément, pas du tout sur son bon pied, une de 48 mecs, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment une performance exceptionnelle, même au niveau international, on ne voit pas toujours des coups de pied de ce type. Avec ce joueur, pour conclure, sur le stade Oriac, Michel, le stade peut vraiment viser ses play-offs, voire plus ? Franchement, je le pense. Je crois qu'il y a un match absolument décisif, c'est samedi prochain à Montauban. Un club, enfin, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai qu'on a souvent fait de bonnes performances à Montauban. Et ils viennent de réussir une belle performance à Tarba. Et donc, je pense que là, c'est le match de la saison. Et si on bat Montauban, ben oui, je pense qu'on va être qualifiés. Je pense qu'on va voir, Trou Sydney...